on l'a christopher c'est une rencontre assez dingue au moment du casting c'est à dire que je cherche un personnage de junkie il arrive il me montre un book avec toutes ces photos de lui en junkie ce qu'il me dit je suis spécialiste des junkie je me dis bon c'est pas banal qui fait la scène telle qu'on la voit dans le film vraiment c'est pour moi c'est évident que c'est lui donc je lui dis ok c'est toi et il dit si tu veux je peux le faire avec ou sans les dents et je comprends pas bien donc je lui dis c'est à dire moi je crée toi les gardes et celle du bas garder les voir parce que quand tu vas rire garde celle du bas garde celle du bas c'est un mec génial la réalité c'est que c'est effectivement un ancien junkie que le cinéma l'aide et l'a aidé à s'en sortir aujourd'hui il est clean et ça a été super quoi ça a été super parce que c'est un c'était un mec voilà c'est un mec c'est un mec généreux c'est un super pro parce qu'il était capable de refaire à la perfection ça puis tenir ce rire tenir ce rire et puis là moi je voulais m'amuser il me fallait ça c'est à dire pour moi c'est presque la bande dessinée là c'est pareil on est dans quelque chose qui est il y avait un rapport initiatique enfin il y avait un rapport de pas de père un fils parce que pour moi le personnage du chef est plus méchant que ça mais donc il s'agit pas de je te prends sous mon aile et je vais t'aider à devenir quelqu'un il s'agit de chouette je t'ai récupéré je vais faire n'importe quoi de toi ouais et là on assiste à ça on assiste au conditionnement de finalement à la fois il le test en se disant est-ce que tu peux tirer avec une arme à feu et comment tu réagiras mais comme je voulais quand même marrer je voulais m'amuser avec le rang et puis je voulais ce personnage de junkie pour que ce soit un peu surréaliste et garder mon unité sur les sur il